La Confession d'Augsbourg Et après ce passage par Mélenchon et la Confession d'Augsbourg, je peux en venir à Calvin, qui est lecteur à la fois de Luther mais surtout de la Confession d'Augsbourg. Calvin, dès la première édition de l'Institution de la Religion Chrétienne, il traite de l'Église, non pas dans un chapitre à part, c'est au fil de son commentaire sur le Crédo, donc je crois à la Sainte Église catholique. Et Calvin définit l'Église comme le peuple des élus, populus selectorum, le peuple des élus, connu de Dieu seul. Donc, le peuple des élus, il donne aussi l'équivalent, peuple des croyants, des saints. Donc, il est tout à fait sur, bon, c'est la définition de Luther, le peuple, la congrégation, l'assemblée. Et ce peuple, il a aussi une correspondance, on peut l'identifier plus ou moins sur la terre. On peut penser, dit Calvin, qu'il y a quelques églises de Dieu, là où la parole de Dieu est purement prêchée et entendue, et là où les sacrements sont administrés selon l'institution de Christ. Donc, on voit Calvin qui reprend à la fois la confession d'Augsbourg et Luther, pas exactement la confession d'Augsbourg, puisqu'il ajoute la parole, là où la parole de Dieu est purement prêchée et entendue. Et il insiste, dans d'autres passages de ce chapitre, sur l'effet de la parole et sur l'effet du côté de ceux qui se disent chrétiens. Donc, il insiste sur la dimension de déclaration de ceux qui font partie de l'Église. Autrement dit, Calvin donne une certaine place à la déclaration des chrétiens et à la dimension confessante, mais y compris, ça peut être des fausses déclarations. Plus loin aussi, il explique que par un jugement de charité, tous ceux qui se déclarent avec nous, même Dieu et Christ, par confession de foi, exemple de vie, participation au sacrement, doivent être tenus pour élus et membres de l'Église. Donc, on voit aussi l'intérêt de Calvin pour la correspondance entre croire et être élu, donc croyant et élu. Donc, l'élu, c'est se placer du point de vue, dans la perspective de Dieu. Et donc, sur terre, entre nous, entre tous ceux qui se déclarent chrétiens, eh bien, chacun doit tenir l'autre, celui qui est en face de lui et dont il ne connaît pas intimement ce qu'il croit, il doit s'en tenir à sa déclaration, à sa manière de, bon, s'il se dit chrétien, et s'il vit apparemment en chrétien, on va le tenir pour chrétien. Donc, c'est un jugement de charité. On ne va pas rentrer, de toute façon, les cœurs sont, la foi est inaccessible à un autre qu'à Dieu. Dieu seul connaît les frontières de son Église, qui croit et ne croit pas, qui est élu ou pas, puisque c'est Dieu qui élit. Et donc, il y a cet élément de déclaration qui est important chez Calvin, et qui aussi fait qu'il va y avoir un certain tri qui va pouvoir être fait entre les chrétiens, donc au sein d'un corps dénommé chrétien, Église. « Ceux qui se moquent ouvertement de la parole de Dieu, ou la contredisent par leur vie de pécheurs impénitents, doivent être retranchés de l'Assemblée des fidèles, et donc retranchés par l'excommunication, la privation de la scène. » Donc, à partir du moment où on considère qu'on s'en tient à la déclaration, pour reconnaître frères d'une même Église, tous ceux qui se disent chrétiens, « Ceux qui contredisent à cette déclaration, par leur vie, ou en se moquant ouvertement de la parole de Dieu, et bien ceux-là, c'est à l'Église de les sortir, ou en tout cas de les mettre en demeure, de mettre leur vie ou leur déclaration en conformité avec ce qu'ils déclarent a priori. » On voit bien là aussi le rôle joué dans le modèle d'Église de Calvin, le rôle joué par l'excommunication. C'est lié à la dimension publique, à la dimension de déclaration publique d'être chrétien. Et on n'a pas ce souci-là, on ne trouve pas ce souci-là chez Luther ou Mélenchon. On voit bien que ça, c'est assez caractéristique, on va dire, de ce qu'on a pu appeler la théologie des villes, dont le modèle est fondé sur le serment, la déclaration, la publicité. Alors, avec ce chapitre de Calvin dans la première institution de 1536, on va le retrouver au fil des différents états de l'institution, donc jusqu'à la dernière édition de 1559-1560. Ces passages-là, on les retrouve. Calvin n'a pas changé. On sait que Calvin a surdéveloppé par rapport à ce premier état de l'institution, il a surdéveloppé la définition et tout ce qui concerne l'Église au fil des éditions de l'institution, et notamment après les années 1540, après son séjour à Strasbourg, où il a été en charge d'une église de réfugiés, où il a été aussi en contact avec Busser, très étroit. Il a donc infléchi sa compréhension de l'Église en s'intéressant davantage à l'Église visible. C'est visible même dans la structuration de ses chapitres dans les nouveaux états de l'institution de la religion chrétienne. Donc il s'intéresse davantage à l'Église visible, avec ses marques de l'Église, et aussi à l'organisation de cette église, et en particulier une organisation qu'il structure à partir des ministères, des services, avec une pluralité de ministères. Dans les ordonnances ecclésiastiques de Genève, il y en a quatre, mais dans l'institution, c'est beaucoup plus flottant. En tout cas, l'important pour lui, c'est cette pluralité de ministères, au premier rang desquels il place les ministres de la parole, mais il n'y a pas de hiérarchie entre les ministères, et ce sont tous des ministères collégiaux. Les pasteurs sont plusieurs, et entre eux il n'y a pas de prééminence épiscopale. Les docteurs sont plusieurs, les anciens sont plusieurs, et les anciens sont des laïcs avec les pasteurs, qui forment le consistoire. Les anciens et les diacres sont plusieurs. Donc ce sont des ministères, à la fois il y a plusieurs ministères, et ils sont eux-mêmes collégiaux, avec l'idée qu'il ne devait jamais y avoir de prééminence à l'intérieur des ministères, et entre ministres. Donc là, on a en effet, à partir des années 1540, et les choses vont s'accentuer, un intérêt pour l'organisation de l'Église, qu'on ne trouve pas de la même manière, ou pas du tout chez Luther, et beaucoup moins aussi chez Melanchthon. Mais on voit quelqu'un, avec Calvin, qui a été lui-même en charge d'une église, qui était une église aux dimensions d'une ville, ville et république, la République de Genève. Et donc ça donne un modèle d'église aussi, différent d'une église, qui finalement va être pensée dans le cadre d'un État princier, comme la Saxe, du côté de Luther. Chez Calvin, on voit aussi, à partir de 1540, une opposition, l'opposition n'est pas tellement entre église visible et église invisible, qu'entre vraie et fausse église. Et là, c'est aussi assez caractéristique du modèle de théologie des villes, donc Zwinglien, qui est beaucoup plus, à la fois plus humaniste que la réforme luthérienne, plus humaniste et plus désacralisatrice, et beaucoup plus construite sur un jeu d'opposition entre vraie et fausse église, parole de Dieu et superstition humaine, etc. Donc, ce modèle binaire qu'on trouve chez Zwingli, chez Farel, on le retrouve aussi chez Calvin, à partir de, plutôt, pas en 1536, mais dans l'édition de 1541, et par la suite, vraie et fausse église. Et donc, même s'il y a toujours cette notion des marques de l'église, comme chez Luther, et dans la confession d'Auxbourg, entre les marques de l'église, que sont la prédication de l'évangile et les sacrements conformément à l'évangile, mais il y a une pointe polémique dans cette notion plus forte, dans cette notion de marque de l'église, chez Calvin, à la mesure où, bon, cette prédication de l'évangile et ses sacrements droitement administrés selon l'évangile, on ne les trouve pas dans l'église, dans d'autres églises, dans l'église romaine. Donc là, il y a une inflexion nouvelle, même s'il y a toujours cette continuité, cette trame continue d'opposition, église visible, invisible, et avec les marques de l'église, mais chez Calvin, on voit bien que l'opposition est davantage entre vraie et fausse église et que l'église, la papauté, est fausse église.